Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue ce matin en direct sur le Congo Live Télévision. Nous sommes en tout cas en direct des Goma où nous recevons Messieurs Mouinouka Espoir. Bonjour et bon arrivée. Bonjour à M. les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous nos compatriotes, tous ceux-là partout qui se battent pour le rétablissement de la paix et la sécurité à l'est de la RDC. L'enduit, tout 2020, nous revenons sur différentes questions d'actualité, notamment la sécurité et aussi la question liée aux manifestations que nous avons enregistrées les semaines dernières ici, au nord qui vaut, mais aussi d'autres manifestations projectées au courant de cette semaine. Alors on commence par la question des retours. On sait que le week-end a été en tout cas marqué par encore des hostilités entre les FARDC et l'EM23. Quelles sont les dernières informations que vous avez ce matin lundi, M. Mouinouka ? Les dernières informations à notre possession, c'est cette mise en déroute de ce groupe terroriste 1-23 par nos FARDC, mais aussi certaines populations qui commencent déjà à regagner leurs locaux petit à petit. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Parce que nous apprenons qu'il y a les FARDC qui ont pris en tout cas les déçus sur l'ennemi. Oui, comme vous le savez, c'est dans la religion de l'EFARDC de prendre toujours les dévants et les déçus sur l'ennemi. Ils se sont bâtis, comme ils se sont toujours bâtis, en normes déterminées et en vraies armées de taille. Ils ont mis en déroute ces inciviques, mais nous autres nous pensons que notre armée devrait progresser de ne pas céder aux caprices de ces seuls faits. Il fallait progresser jusqu'à la fin, puisque vous avez vu, lorsqu'il y a une autorité qui a été annoncée et son arrivée à Kinshasa, et cela a poussé à ces terroristes 1-23 de reprendre les hostilités pour voir s'ils peuvent mettre pression sur le gouvernement national. Heureusement que notre armée était là, déterminée, et comme ils l'ont toujours été, ils les ont repoussés. Et nous pensons que dans les dernières semaines, ils vont disparaître de là où ils s'occupent. Alors, au-delà de ça, on a suivi les rapports d'experts de l'ONI qui ont pointé du doigt Kigali d'avoir intervenu sur les seuls Congolais militairement, et aussi un appui au M23, il y a le mouvement du M23 qui a rejeté ces accusations. Comment vous trouvez cela ? Non, vous savez, l'histoire se répète, monsieur le journaliste. À l'époque, on disait que l'RCD était soutenu par les Rwandais. Ils n'acceptaient pas. Mais lorsque des prêves ont été présentées, ils ont fini par accepter. Et les Rwandais étaient obligés de se retirer. Et aujourd'hui, vous voyez, les 1-23, ils ne peuvent pas accepter, ni ils ne peuvent se prévaloir de sa propre tibétite, monsieur le journaliste. Ils ne peuvent pas accepter. Mais nous autres, ces rapports des experts des Nations Unies, ils viennent de confirmer ce que la population décriait du jour au jour, et les activistes des droits de l'homme. C'est que les Rwandais, nous ne sommes plus en face de l'1-23, puisque l'1-23 était défaite en 2013. Nous étions en face des experts, des commandos rwandais. Et commandos qu'ils soient, avec tous ceux qui ont comme mission, mais notre armée tient debout toujours, monsieur le journaliste. C'est que nous attendons que ces preuves soient présentées aux instances internationales. Mais déjà, plus de deux mois, Bonagane est toujours sous-occupation du M-23. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Qu'est-ce que le gouvernement a tapé pour déloger l'ennemi dans cette cité ? Qu'est-ce que c'est stratégique pour la province du Nord-Kivu ? Vous savez, notre armée, comme je l'ai toujours dit, c'est parmi les armées disciplinées au monde, et bien indiquées au monde. Il y a un seul fait qui a été décreté, et ce seul fait devrait être respecté par les deux partis, qui est la partie congolaise et la partie agresseur, qui est le M-23. Et c'est pourquoi vous voyez que nos efforts d'essai ne l'ont pas bousculé jusqu'à maintenant là où ils sont. Mais comprenez, comme eux, ils ont accepté de réveiller un lieu qui s'endormait, c'est fini. C'est que je pense que la population, dans rien des jours, nous allons célébrer la récupération de Bonagane, monsieur le journaliste. C'est que nous attendons. Je pense que l'armée, ils sont en pleine préparation pour lancer l'assaut sur ces rebelles, monsieur le journaliste. Mais ça sert à quoi ? Je ne suis pas porté parole de l'armée, mais moi, je l'ai dit, et j'ai confiance comme citoyens congolais qu'ils ne vont pas croiser les bras. Ils vont les déloger à tout prix, jusqu'à ce qu'ils vont exterminer les tout derniers militaires. On va les déloger, monsieur le journaliste. Il y a le M23 qui s'organise, et on a suivi de la fois le communiqué du mouvement, qui a d'ailleurs nommé également un porté-parole politique, bien sûr, monsieur Wilingo Marais, c'est le porté-parole militaire. Mais on comprend que le mouvement s'organise, c'est comme si le M23 a un objectif, et il tient, en tout cas, qu'il récupère d'autres milliers de la RDC. Qu'est-ce qu'on peut craindre des gens ? Non, vous savez, la population congolaise, on s'est dit que nous-mêmes, nous allons marcher des pieds de gomme à Bunagana pour déloger ces incidents civiques, puisque c'est bien clair dans la Constitution. Je crois que l'article 64 dit clairement que nous devons mettre en échec tout celui qui veut prendre le pouvoir par violation de la loi. Et lorsque un groupe cherche à organiser un gouvernement, s'il est seul congolais, c'est que ça, c'est une haute trahison, et tout congolais est obligé à le mettre en déroute. C'est que si notre armée, ils vont respecter le cessez-le-fait, tant que ces rebelles s'organisent, nous, la population, nous-mêmes, nous allons nous prendre en charge. Certainement que notre armée va nous accompagner. Mais comprenez que la population, elle-même, prépare comment chasser ces incidents civiques, s'il est seul congolais. Alors, parlons de la situation de Beni et également de Itouri. Le week-end a été marqué aussi par des attaques, des pétitions qui a coûté la vie à une trentaine de civils. Qu'est-ce qu'on peut retenir quant à ça ? Parce que les gens continuent à être massacrés en dépit de l'état de siège décrété par le gouvernement congolais. Non, c'est avec de l'armes aux yeux et que nous l'avions aussi appris à travers les réseaux sociaux et d'autres médias, comme Congo Live, télévision, parce que c'est parmi les médias fiables. Alors, nous autres, nous, on l'avait toujours dit juste au début, l'état de siège n'était pas de meilleures approches qu'il fallait. L'état de siège, certainement, c'était parmi les solutions pour la paix, l'idée contre l'insécurité, mais ce n'était pas la solution appropriée, puisque nous sommes dans une ville à multiples réalités. C'est que les gens aussi devraient comprendre que l'instauration de l'état de siège est sans collaboration civile ou militaire. On ne pouvait pas mettre fin à l'insécurité brisquement comme ça. C'est qu'il fallait qu'il y ait d'autres stratégies qui devraient être mérées pour voir comment est-ce qu'on pouvait en finir une fois pour toutes, puisque nous sommes fatigués. Tout le monde le plait qu'il est fatigué, mais nous ne voyons pas réellement comment est-ce que d'autres sont fatigués, puisque c'est nous qui vivons cette guerre, c'est nous qui souffrons à cause de cette guerre. Mais il y a quelques avancées qui ont été enregistrées pendant que l'état de siège est là. On ne refuse pas, mais vous savez, moi je pointe les doigts personnellement à la Monisco, c'est tout ce qui se passe dans le Grand Nord, dans le sens où la Monisco, comme ils savent qu'ils vont partir, ils cherchent aussi à laisser quelques séquelles qui doivent pousser aux gens de réfléchir autrement. Et comprenons que l'état de siège aussi, il y a des avancées, mais ce n'est pas sur le plan sécuritaire. Il y a des avancées sur la mobilisation des fonds, mais sur l'imposition de la paix, rien n'a avancé, monsieur le Président. On sait que si la situation sécuritaire avant l'état de siège est égale après l'état de siège et pendant l'état de siège. C'est vous qui l'avez dit. Alors, comme vous avez évoqué la question de la Monisco, c'est quoi l'actualité aujourd'hui ? Le mouvement citoyen semble avoir cédé la Monisco aujourd'hui. On ne parle plus de vous. Qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que, je me rappelle bien, les semaines dernières, c'était en tout cas des mobilisations, c'est une mobilisation contre la Monisco. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu cette semaine ? Non, il n'y a pas eu cessé. Nous n'avions pas cessé. On mobilise comme on a toujours mobilisé. Et, excusez, pour la semaine prochaine, ce sont des manifestations... La semaine prochaine ou bien cette semaine ? Cette semaine, puisque nous sommes déjà le lundi. Nous sommes au début de cette semaine. Comprenez que ce sont des manifestations de grande envergure qui sont envisagées plus que ce qu'on a déjà vu, monsieur le journaliste. Et comment ça va se passer ? Non, comme ça a toujours été, toujours dans la non-violence. On s'attaquait à la Monisco ? On ne s'attaque pas à la Monisco. Est-ce que quand on dit à quelqu'un de quitter ma maison, ça veut dire que je m'attaque à lui ? Non. Nous, on demande que cette force inutile puisse se retirer sur le sol congolais. Point barre. Est-ce que quand on dit à quelqu'un de se retirer, l'attaquer, c'est à eux. Ça dépendra de la manière dont ils vont comprendre la situation, de la manière dont ils vont exécuter. Mais qu'ils comprennent que la population est déterminée. S'ils ne vont pas partir par les simples mots, ils vont partir par les simples faits. Et les prochaines actions sont plus efficaces ? Non, on ne peut pas d'abord dévoiler notre calendrier ici, puisque nous savons que l'ennemi, qui est la Monisco, il mobilise aussi beaucoup de stratégies d'ici et là. Et nous craignons que si on annonce notre calendrier directement, il y a risque qu'il puisse entraver notre calendrier. Et c'est pourquoi, vous voyez, nous sommes tous en réunion. On prépare la mobilisation des grandes envergures qui sera lancée dans deux ou trois jours, messieurs les journalistes. Vous avez enterré le week-end dernier les victimes de ces manifestations anti-monisques à Goma. Relatons-nous l'événement, comment ça s'est passé ? Nous sommes partis de la morgue générale de Goma ici, à l'hôpital général, pour récupérer les corps de nos martyrs qui ont été lâchement abattis par les assassins de la Monisco, que nous appelons des terroristes d'ailleurs, comme les 1-23. C'est trop quand même, ce sont des casques blés de la Monisco, messieurs. Des casques blés, ils sont venus pour la paix, mais vous avez vu ce qu'ils ont fait à Kassine, c'est une population civile. Vous avez vu ce qu'ils ont fait dans la ville de Goma, sur les civils. Quelques cases isolées. Ce ne sont pas des cases isolées, et d'ailleurs, nous autres, nous ne voulons pas que quelqu'un parle de l'incident. Il y a eu assassinat, puisque ça a été médité. Ils ont médité, puisqu'ils savaient que les manifestants vont manifester. Ils ont planifié, ils ont pris le temps de planifier. Les manifestants étaient aussi violents ? Non, les manifestants n'étaient pas violents. Violent comment ? Violent avec des papiers à main, c'est ça la violence ? Non. On a vu certains jeter des pierres sur les casques blés. Si, ils ont jeter des pierres, c'est parce qu'on a tiré l'un de nous. Je vous dis, quand on dit, c'est toute la communauté qui est touchée. Et lorsqu'ils ont tiré sur les civils, c'est ce qui a causé qu'à ce que la population puisse s'arranger, monsieur le journaliste. Et nous, on s'est dit, après avoir enterré les nôtres, comme je le disais, après la mort, nous sommes partis au niveau du stade où toutes les autorités y étaient pour rendre les derniers hommages à ces martyrs. Et puis, nous sommes partis calmement pour les laisser à la dernière demeure. Vous avez vu, on passait même devant les installations de la Monisco sans violence pour montrer à la face du monde comment est-ce que nous étions toujours non-violents. Mais ces inciviques, ces terroristes qui se camouflent dans les casques blés et tirer sur nous, sur les victimes, sur les populations civiles non armées, monsieur le journaliste, quand même, c'est aberrant. C'est assez. Et c'est ce qui pousse aux gens, peut-être, qu'il y aura une modification de stratégie d'opération. Revenons sur la journée du vendredi. On a témoigné le professionnalisme de la police congolaise, même de l'armée, qui vous a accompagné. On a vu, mais les autorités provinciales ont mis en tout cas à votre disposition des véhicules militaires, des motos militaires qui ont formé des cortèges pour vous accompagner, des motos qu'on voit souvent qui accueillent, qui accompagnent les autorités congolaises lorsqu'elles sont dans une tournée à Goma ou à l'intérieur. Qu'est-ce qui explique ? C'est un signe qui explique quoi ça ? Donne quelle image, monsieur Winouk ? Je l'ai toujours dit que nous avons une police professionnelle. Malheureusement, les séries problèmes, c'est sur les moyens logistiques. C'est ça, les séries problèmes. Mais si vous voyez qu'ils nous ont accompagnés, chez nous, en Afrique, il y a ce qu'on appelle le respect aux morts. Autorité que vous soyez, mais vous êtes africain et vous devez respecter nos morts pas comme c'est un civique de la Monisco. C'est pas comme c'est un civique de la Monisco. Et deuxième chose, ce véhicule que vous avez vu, il a porté les corps de nos compatriotes et ces motos l'air sécurisé pour les rendre honneurs. certainement que la police était autour de tout le monde pour nous sécuriser. Sécuriser qui ? Les motos qui formaient les cortèges pour les corps de nos compatriotes. Sécuriser les corps, c'est ça ? Oui, exactement. Et c'est un devoir civique et majeur pour les autorités dignes de soi, monsieur le journaliste. Puisque, si la police nous sécurise, puisqu'ils ont compris qu'on a changé la philosophie. Et la philosophie est que c'est de rendre ce pouvoir qui appartient au peuple par le peuple et pour le peuple. C'est que ça ne peut pas s'expliquer, ça veut tout simplement dire que c'est la population qui a repris son pouvoir, monsieur le journaliste. Mais ça fait polémique quand on voit lors de la cérémonie d'hommage au casque bleu ici à Goma, il y a eu absence, en tout cas, des autorités congolaises. Il n'y a aucun membre du gouvernement congolais qui était là. Et du coup, quand il y a la cérémonie des victimes et des civils de Goma, tués en tout cas, toute la province mobilisait, les autorités étaient là, les maires de la ville, les gouverneurs et d'autres services de sécurité. Ça fait polémique. Comment vous comprenez cela ? Ça ne doit pas créer polémique. Ils sont venus enterrer les leurs. Mais la Mounisco devrait enterrer aussi les leurs. En quoi cela peut créer polémique ? Il n'y a pas de polémique. Ils ont un sérieux problème d'empréhension de l'information. Dis-moi, dans quelle famille où un fils peut mourir et que le père se jette dans les loisirs ? C'est impossible. Ils sont venus accompagner leurs fils. Et c'est quelque chose qui a plu plus de mieux des Congolais. C'est ça, le gouvernement qu'on voulait. On voulait qu'un gouvernement qui va écouter les larmes et les doléances de sa population. Mais encore lorsque un gouvernement se soucie de sa population, que la Mounisco peut être gênée, c'est que cela peut expliquer beaucoup de choses, monsieur le journaliste. Et nous autres, ce n'est pas à l'Occident à travers la Mounisco qu'ils vont juger la collaboration civile aux militaires ou bien la collaboration entre les gouvernants et les gouvernés. C'est à nous d'apprécier et c'est à nous de juger qu'ils assument calmement puisqu'ils vont partir de gré ou de force. Et d'ailleurs, nos autorités étaient vigilantes et sérieuses puisqu'ils se rendaient à ces obsèques de ces terroristes et aussi pouvaient prendre le même chemin qu'eux. Parce que nous sommes la population, nous sommes les souverains primaires. C'est à nous de décider. On félicite nos autorités du fait qu'ils ont compris ce qu'on réclamait l'entérément digne de nos patriotes. Alors, le dernier sujet, nous avons suivi le secrétaire d'État américain, M. Anthony, en termes de sa visite en Afrique. Aujourd'hui, je crois, il sera en Afrique d'ici. Il est attendu les 8 à Kinshasa, probablement demain ou le mercredi. Après, il se rendra à Kigali où il va raconter également le chef de l'État rwandais Paul Kagame mais à Vaginsu Kinshasa donc où il va raconter certainement le président Tshisekedi. Quand vous enlisez cette visite sur tout côté de ces Rwandais, il arrive dans un moment où il y a une tension entre Kigali et Kinshasa. Non, tous les trois pays d'abord annoncés comprenaient que ce sont des pays stratégiques et historiques. Vous savez que Kagame poursuit ses opposants jusqu'en Afrique d'ici de Poulétioué. Ça, vous savez. Vous savez combien d'opposants rwandais ? Moi, je ne suis pas au courant. Non, lisez dans tous les journaux, ça c'est dit. C'est pas ce qu'on a écrit. Lisez combien des opposants au régime de Kigali qui ont été retrouvés dans des hôtels en Afrique d'ici assassinés. Et vous savez, ici chez nous, nous sommes en conflit historique avec Kigali et du coup, si le secrétaire d'État est annoncé ici, c'est pour essayer de calmer les jets, c'est pour essayer de baisser l'attention de ces pays. En Afrique d'ici, il y a beaucoup d'opposants rwandais, au Congo, il y a des opposants rwandais aussi, les FDL et Niatura, et conflit entre régimes Kishasa et Kigali, c'est que ça s'explique par cette question de vouloir imposer encore notre cohabitation. Mais je crois, il faut aussi comprendre que la RDC c'est un pays stratégique, donc, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Gire, c'est que toutes les puissances du monde cherchent comment être en relation avec ce pays, avec la République du Congo. Mais nous autres, celui qui est d'accord avec l'agresseur, il n'est plus notre ami, c'est que nous, pouvoir appeler le chef de l'État, de ne pas se laisser tromper par ces oppresseurs, puisqu'il faut reconnaître aussi le rôle des États-Unis dans les massacres du Congo, monsieur le journaliste. Et qu'est-ce que vous attendez d'Anthony au Congo par rapport à la situation actuelle ? Nous, on n'entend rien. Nous aimerions plutôt voir comment est-ce que monsieur Anthony va dire clairement que soit les rapports des Nations Unies étaient fiables et combien de fois Kigali ont interféré, combien de fois Kigali ont soutenu les rebelles de Vintro. À part cela, nous autres, nous sommes déjà habitués à de telles visites, monsieur le journaliste. C'est que nos autorités soient vigilantes de ne pas se laisser tomber dans une manipulation encore occidentale. Vous savez, les rapprochements de l'Occident et Kigali font beaucoup de morts en Afrique, monsieur le journaliste. Ce n'est pas au Congo, c'est en RCA, vous avez suivi aussi comment est-ce que les choses ne marchaient plus. C'est que je pense que nous devrions être tous vigilants afin que ces visites ne puissent pas encore engendrer d'autres groupes armés au Congo. C'est quoi ton point de vue par rapport à certains jeunes qui ont une pensée spéciale à la risque par rapport aux Etats-Unis d'Amérique ou la France ? Toi, c'est quoi ton point de vue ? La politique occidentale, c'est pirement différent de la politique sociale, socialiste. C'est qu'aujourd'hui, le monde change et la puissance mondiale a tourné aussi la carte. C'est qu'aujourd'hui, la Russie est vue comme une très grande puissance plus que les Etats-Unis puisque vous savez, la guerre au niveau de l'Ukraine donne beaucoup d'ambition à la jeunesse d'envier la Russie puisque la Russie a tenu les coups contre l'OTAN en général. Et vous savez, l'OTAN est composée de quelle puissance ? Et quelle puissance ? Mais lorsqu'un pays tient le coup à toute cette puissance, c'est que c'est la Russie qui devient aujourd'hui la première puissance au monde. D'accord. Alors, le dernier message c'est au FRDC. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au FRDC par rapport à ce qui se passe bien sûr ? C'est un message de paix, c'est un message d'encouragement qu'ils tiennent toujours fort. Nous sommes derrière eux. Ensemble avec eux, nous allons déloger et mettre en déroute tous ces rebelles sur le sol congolais. D'accord, merci. On se quitte par votre coordonnée. C'est là qu'ils veulent nous joindre pour des conseils et autres. Nous sommes sur le plus 243, 9, 9, 2, 66, 42, 08. Le plus 243, 9, 9, 2, 62, 42, 08. Et 66, 42, 08. Merci beaucoup. Fin de cet entretien, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir regardés. Merci également, Espoir, d'avoir été là ce matin pour répondre à nos différentes questions. Merci pour l'invitation, monsieur le journaliste. Merci.